On l'appelle l'île aux fleurs, mais on pourrait aussi l'appeler l'île aux drapeaux. La Martinique vient de se doter officiellement d'un emblème, après des années de débats délicats. Ce qui va permettre une chose aux habitants de l'île. Exister dans la République française, mais en ayant notre spécificité, une identité visuelle qui serait propre à la Martinique. On a d'une part un drapeau hérité de la période de la colonisation esclavagiste, et puis le mouvement nationaliste qui a aussi adopté son drapeau, ce qui provoque des polémiques. Le problème de base, c'est que la Martinique n'avait pas d'étendard spécifique, contrairement à beaucoup de régions françaises et à d'autres départements d'outre-mer, comme la Réunion où il existe un relatif consensus. Pour des manifestations sportives ou culturelles à l'international, ça peut poser problème. C'est pour ça que la Ligue martiniquaise de taekwondo, agréée comme nation sportive, a créé son propre emblème. Au départ, il y avait le drapeau aux quatre serpents, adopté par ordonnance royale en 1766, qui obligeait tous les navires quittant la Martinique et l'île de Sainte-Lucie, qui était une île dans la dépendance de la Martinique, d'arborer ce pavillon. Il est donc un des emblèmes de la marine marchande. C'est le même fond bleu que l'on trouve sur les drapeaux à fleurs de lys, c'est-à-dire les couleurs du roi de France. On y trouve aussi une croix blanche. N'oublions pas qu'un des objectifs de la colonisation a été l'évangélisation, la christianisation. Et enfin, quatre serpents. Ce serpent est le serpent fer de lance, qui est un serpent endémique à la Martinique, qui indiquait la présence de serpents dans cette île, contrairement à d'autres îles comme la Guadeloupe, où le prédateur des serpents, la mangouste, a permis l'éradication de tous les serpents. Mais comme ce drapeau est associé à la période de la colonisation esclavagiste, il est largement décrié. En 2017, une plainte collective contre le président de la République est déposée au tribunal de grande instance de Fort-de-France pour souligner l'apologie d'un crime contre l'humanité. L'année d'après, il est retiré des équipements des gendarmes à la demande du président Macron. Une pétition circule même pour supprimer l'émoji associé. Devant ce rejet, un deuxième étendard, qui rappelle le drapeau panafricain, a émergé spontanément lors de manifestations politiques ou culturelles. Il se raconte souvent qu'il a été brandi lors de révoltes d'esclaves au XVIIe siècle, mais les historiens ne l'attestent pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été imaginé par Victor Lessor, un militant anticolonialiste, dans les années 1960. Ses couleurs symbolisent la résistance socialiste, le combat pour la cause noire et la ruralité. Plusieurs communes l'ont hissé sur leur territoire, mais ce drapeau est controversé. Aux yeux de nombreux martiniquais, il reste à connotation indépendantiste. Moi, je croise plein de gens qui me disent « Ah non, pas question, le rouge, vert, noir », parce qu'en fait, il l'associe vraiment à cette période de crise sociale, parce que c'est vrai qu'il a été brandi très souvent lors des mouvements parfois aussi violents, pendant la crise sociale et également pendant les déboulonnements de 2020. Une troisième bannière a vu le jour en 2018, sans parvenir à s'imposer, le drapeau ipséité. On y voit un lambi, un coquillage, et huit segments qui évoquent les huit langues parlées au fil de l'histoire de la Martinique. Il avait remporté les suffrages d'une consultation populaire, mais la justice avait invalidé le processus. C'est pour ça qu'une nouvelle consultation a eu lieu début 2023, afin de choisir une bannière et un hymne. Ouverte aux contributions, elle a donné lieu au drapeau aux colibris. Il reprend le code couleur rouge-noir-vert, cette fois-ci pour la lutte pour l'existence, la nature, la fertilité, et l'origine essentiellement noir-africaine des Martiniquais. Son autrice, une ancienne miss devenue entrepreneuse, explique aussi que le colibri peut voler en arrière, et symbolise donc la faculté à regarder son passé, dont on se sert pour aller de l'avant. Mais des critiques lui ont reproché un aspect enfantin ou exotisant, et le fait que le dessin du colibri était issu d'une banque d'images en ligne. La conceptrice s'est désistée, expliquant avoir subi une vague de harcèlement, et laissant la place à l'autre finaliste du vote, le tricolore rouge-vert-noir. C'est celui-ci qui a été définitivement retenu par les élus de l'Assemblée de Martinique. Je pense qu'avec un peu de pédagogie, la population comprendrait la portée historique de ce drapeau, qui finalement est un drapeau qui représente les luttes et la résistance de la jeunesse anticolonialiste. C'est maintenant finalement qu'on va pouvoir se l'approprier et en faire le nôtre. Quant au choix de l'hymne, il n'a pas fait autant polémique. C'est la chanson « Ensemble » qui a été désignée, et qui, elle, ne parle pas de colibri. Chanson « Ensemble » « Ensemble » Chanson « Ensemble » Sous-titrage ST' 501